L'ennemi de soi-même, c'est soi-même. Parce qu'on se donne d'être. On se donne d'être ce que la pensée propose. Alors on devient l'ennemi de ce qui est vrai. Et tout ça, c'est entrer dans l'humeur d'une société qui vit son destin. On veut tous s'échapper donc, pour ne pas être dans la couille de ce soi avec le soi. Parce qu'il y a deux entités, en contradiction, qui créent la dualité en soi. Il y a ce que je suis, et ce que j'aimerais être. Il y a l'état dans lequel je suis, et l'état dans lequel j'aimerais être. Il y a l'inconscience, et il y a la conscience. Et tout ça, c'est la rivalité qui se trouve à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a un but à atteindre, alors qu'il n'y a pas de but. La conscience et l'inconscience, c'est la même chose. Le mal et le bien, c'est la même chose. Ce que tu es, et ce que tu n'es pas, ça se trouve être là. Tu ne veux pas changer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est les faits, c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre à chercher. Quand il y a les faits, il y a ce qu'il y a. Mais pas ce que tu aimerais. Donc tout ce que tu voudrais atteindre, tout ce que tu aimerais pour suivre, pour pouvoir être dans l'état que tu convoites, en fait, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a rien qui sera autrement que ce qu'il y a. Ce que tu veux, c'est juste trouver un répit à la réalité qui se trouve en face de toi. Tu t'attends à quelque chose d'autre. Tu espères à quelque chose d'autre. Tu rêves de quelque chose d'autre. Et en faisant ça, tu renis ce qui est vraiment là. Mais vivre ce qu'il y a, ça ne peut que te fortifier. Ça ne peut que te montrer ce qui se passe. Comme ça, tu sais qu'est-ce qui se passe. Et ce savoir de ce qui se passe te donne l'intelligence. Une compréhension de ce qui est vrai et pas vrai. De ce qui est réel et irréel. Mais il faut que tu les vives. Tout ce qui se passe. Toutes les situations qui viennent à toi. Si tu ne les accueilles pas, elles seront mis de côté, sous le tapis. Et tu ne sauras pas qu'est-ce que c'est. Donc tu vas vivre dans un rêve. Et ce rêve, c'est l'angoisse des hommes. Parce que ce rêve n'existe pas. Et dans ce cas, il est sujet à s'estomper, à mourir, à changer. Parce que il est fabriqué par ce que la pensée propose. Et la pensée ne peut maintenir les choses éternellement. Il n'y a que ce qui est vrai, qui restera vrai. Mais tout ce qui est fabriqué sera démonté, démoli, dérangé. La vie dérangera toujours ce que tu crois vouloir atteindre. puisqu'il n'y a rien à atteindre. Et tout ce que tu veux atteindre, c'est le désir de ta vie, de voir les choses comme tu aimerais. Selon ton goût, selon ton plaisir d'être bien, selon le plaisir que tu as de ne pas avoir de dualité. donc tu t'arranges à avoir une vie qui est ordonnée, carrée, bien en sécurité, avec tout ce que le monde propose. Et ce que le monde propose, c'est la norme établie. Ce sont les conclusions que tu as. donc elle doit s'affirmer. Tu te tu te poses dessus et tu te crois être en sécurité sur cette norme établie. Mais au fond, il y a comme un vide. faire tout ça peut te donner une satisfaction immédiate. Mais au fond, il y a un vide, un vide qui angoisse. Parce que tout ça, c'est éphémère. Et la réalité n'est pas su. elle n'est pas en contact avec l'esprit. L'esprit est en contact avec ce qui est désiré, avec ce qui est pensé, avec ce qui est projeté. Mais toute cette projection, c'est le leur de chacun d'entre nous. Et justement, ce leur, c'est l'ennemi de toi-même. et ce leur, tu te le fais toi-même. Parce que tu voudrais vivre quelque chose d'idéal. Parce que tu n'acceptes pas d'être ce qu'il y a à être. Tu voudrais être ce que le monde attend. Ce que, tout ce que tu sais qui te donnera de la satisfaction immédiate. Parce que on t'a propagandisé toute cette activité de vouloir être, de devenir, d'être au sommet de la gloire, de pouvoir être mis sur un piédestal. Donc, tu cherches à avoir l'apparence la meilleure pour que tu puisses être glorifié. Tu puisses être reconnu. Et c'est toute cette activité qui fait que le vrai, la réalité est enterré. Elle se retrouve sous un paquet d'apparences, un paquet d'images de soi où en fait il y a une vie misérable. Tout est médiocre. Il n'y a pas de lumière. La machine est en route mais personne pour la conduire. Tout se fait avec la compulsion. C'est des activités réflexes mais il n'y a pas la connaissance la joie d'être présent pour construire tout au goût de ce que la vie propose. donc toutes nos activités sur la planète Terre c'est quelque chose qui est en contradiction avec notre aspiration profonde. Nous savons au fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais nous l'acceptons à cause du plaisir que cela pourvoit. Et le plaisir c'est quelque chose d'instantané que tu jouis maintenant. Mais il faudra encore reconstruire refaire cette activité pour pouvoir retrouver encore plus de plaisir. en fait tu es dans un cercle vicieux tu ne cesses jamais d'être dans l'attente dans la demande une demande implicite pour que tu puisses être dans le bien-être et cette activité c'est justement le conflit qu'il y a entre celui qui aimerait être et celui qui est. Tu es en contradiction avec toi-même donc en dualité tout ce qui se joue là c'est c'est un déchirement entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être ça a été donné par l'héritage de nos aïeux qui nous ont dicté ce sont nos conclusions ce sont tout ce que nous croyons ce que nous avons adopté avec toutes nos expériences nous avons adopté cela nous avons adopté la vie idéale parce que tu as fait des expériences et tu as vu que ça c'est bien et ça c'est pas bien donc tu as adopté l'idéal et tu poursuis l'idéal ensuite mais c'est un processus de la pensée ce n'est pas un processus qui appartient à la liberté à la vie la vie elle elle vient déranger tout ça c'est pour ça que tout ce que tu acquis est toujours à remettre en question tout ce que tu sais c'est à remettre en cause parce que ce que tu sais c'est ce que tu as appris et tout ce que tu sais tu le répètes et la vie se poursuit ainsi dans la répétition on répète tout le temps comment les choses devraient être et on somme les autres à faire ce que ce qui semble être logique pour être conforme conforme à ce qui se dit conforme à ce qui est conclu on doit être gentil on doit être grand fort on doit être le héros tout ça c'est la norme établie qui s'est installée dans nos esprits elle n'est pas à l'extérieur de notre peau il n'y a personne qui viendra te sauver c'est à toi-même de voir qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit comment tu es fait combien tu es divisé entre ce que tu es et ce que tu aimerais être et le fait de ne pas s'en apercevoir de ça fait de cette vie quelque chose de terrible parce que nous sommes dans l'ignorance de ce qui se joue et être ignorant ça veut dire que tout ce qui arrive te fait peur donc tu voudrais faire en sorte que tout ce que tu connais soit mis en place absolument tu n'aimes pas ce qui est inconnu tu veux seulement exister à travers tout ce que tu connais toutes les expériences que tu as eues toutes les conclusions que tu as faites donc tu es en rivalité avec ce qui est parce que ce qui est n'a pas de conclusion n'a pas de commencement n'a pas de fin donc tu es limité avec ce que tu t'es donné d'être ce soit que tu es que tu as tu t'es identifié c'est tout ce que tu connais soit et toute la vie que tu as c'est la même chose tout ce que tu t'es fabriqué comme histoire c'est l'histoire de moi soi que tu as fabriqué mais tout ça ça n'existe pas c'est un fake une illusion puisque tu te donne à travers ça une apparence et derrière cette apparence tu te caches tu te caches parce que il n'y a que l'apparence qui est acceptable en tout cas dans ce monde et si tu n'es pas au goût de ce monde alors tu es rejeté et c'est ça qui te fait peur tu as peur d'être libre d'être vrai d'être toi-même parce que tu tiens compte de l'espoir que l'autre te donne que tu pourras avoir un peu de compassion de réconfort un ami sur qui pleurait un épaule sur qui s'appuyer et dans ce cas tu es constamment dépendant de ce que les gens proposent de ce que tu attends tu es dépendant de ça nos relations se vivent dans l'attente on est toujours dans l'attente que quelque chose ira bien et on a peur que quelque chose aille mal mais tout ce qu'on fait ce que l'on met crée le désordre que tu aimes ou pas l'action compulsive que tu vas faire va faire en sorte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content parce que tu n'es pas conscient tu n'es pas présent tu n'es pas vrai alors ça peut faire en sorte que l'autre devienne ton ennemi mais souvent ces relations sont faites d'apparence sont faites d'hypocrisie sont faites de circonstances atteignantes atteignantes on vit cela parce que on est confronté à une obligation à un devoir donc on vit la relation et cette relation n'est pas vraie au fond il y a quelque chose qui cloche on est bien ensemble mais on ne s'aime pas pourquoi parce que tu n'arrives pas à être ce que tu es tu es seulement ce que tu voudrais être et ce que tu voudrais être n'est pas une réalité donc si tu promets à quelqu'un de l'amour de la joie de la paix il faut que tu sois toi-même il faut déjà que tu sois en paix toi-même que tu puisses être dans un état de bien-être le bien-être que la paix procure mais pas le bien-être que tu peux avoir quand quelqu'un te donne un peu d'énergie non le bien-être que la paix procure et cette paix elle est en toi c'est à toi de trouver le moyen de ne pas être influencé par ce que tu aimerais être ne pas t'embarquer dans l'illusion être là maintenant avec ce qui se trouve là pas ce que tu aimerais être vrai ça veut dire abandonner tout ce que tu penses pouvoir faire pour être parce que là il y a une activité qui se joue et tu t'aperçois même pas que c'est un mensonge que tu te racontes à toi-même tu crois que c'est vrai et en fait tu es ennemi de toi-même donc se réconcilier et ne pas être en conflit ça veut dire que tu retournes à la source de ce que tu es et tu acceptes d'être présent avec ce qu'il y a sans rien vouloir d'autre que ça ça veut dire que là ta vie elle est transformée tu n'as plus ces plaisirs instantanés qui te donnent un échappatoire qui te réconforte réconforte tes angoisses tu es face à la réalité et à ce moment-là tu es vraiment responsable tu es vraiment toi-même tu ne cherches pas à faire en sorte que tu dévies ton regard de ce qui se joue vraiment mais le monde va dévier ton regard et il a déjà dévié ton regard par toutes les distractions que tu peux avoir que tu peux te procurer ces distractions sont nos conclusions nos religions nos parties ensemble tout ce qu'on fait pour oublier qu'est-ce qui se passe vraiment en soi en soi il se joue quelque chose et tu es distrait pour ne pas voir cela tu vois seulement ce qui se passe à l'extérieur et à l'extérieur ça te donne un peu de distraction et en fait tu oublies d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur tu renis même ce qui se passe à l'intérieur mais ce que tu es pour de vrai c'est la seule chose qui existe et tu ne pourras pas le mettre sous le tapis impossible tu seras toujours là et toujours en train de te rappeler qui tu es et ça ça va déranger la vie que tu as tu t'es promis à toi-même il n'y a pas de vie autre que la vie qu'il y a la vie que tu te promets à toi-même c'est pour fuir ce que tu es toi-même donc il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur de soi l'ennemi c'est soi-même si tu veux être joyeux heureux il faut que tu trouves l'ennemi l'ennemi qui fait que tu ne peux pas être joyeux ni heureux l'ennemi c'est tes peurs tes angoisses et c'est toi-même qui les crée parce que tu ne veux pas être en face de ce qui dérange ce que tu as construit tu as construites et c'est toi-même ton amour et c'est toi-même